salut à tous les survivants c'est black aujourd'hui on va parler du château solaire donc une vidéo assez courte mais juste pour vous faire un petit débrief et les petits trucs et astuces sur le château solaire comment le gagner et quelles sont les meilleures stratégies donc nous on l'a joué c'était samedi donc on a joué le deuxième château solaire le troisième château solaire pardon samedi donc quand vous allez commencer le jeu votre objectif principal forcément ça va être de prendre le premier château solaire et de faire le combat de votre vie parce que ça fait deux mois que vous êtes en train de jouer à ce jeu et que vous battez principalement pour être le président du château solaire ou au moins faire partir du clan qui va posséder le château solaire donc le château solaire il se trouve au centre de la map d'accord vous avez le château au milieu il est entouré par quatre tourelles donc l'objectif ça va être de tenir le château solaire pendant un temps donné pour pouvoir être le président ou l'alliance qui tient le château solaire comment ça se passe donc on va aller sur le château et on va aller enfin on va aller dans l'événement du château solaire donc le château solaire concrètement pour le gagner donc ce combat dure huit heures donc il peut durer huit heures donc l'alliance qui aura occupé le château solaire pendant quatre heures d'affilée sera déclaré vainqueur en soit vous avez un total de huit heures de combat si une alliance arrive à le prendre quatre heures d'affilée l'alliance gagnera le château solaire avant d'arriver à huit heures donc si par exemple la première alliance qui occupe le château vous avez un très très gros joueur qui occupe le château directement dès la première minute et qu'il arrive à le gagner quatre heures le combat durera uniquement quatre heures et non huit si par exemple vous tenez château pendant une heure vous avez une autre alliance qui vous le prend et qui le tient quatre heures d'affilée et bien le combat aura duré cinq heures donc en fait l'événement s'arrête dès qu'une alliance occupe le château quatre heures d'affilée ou alors au bout des huit heures l'alliance qui l'aura tenu le plus longtemps rien de particulier lorsque lorsque vous gagnez lorsque vous remportez la bataille du château solaire un président donc le chef de l'alliance va pouvoir déterminer le nouveau président donc soit il peut se nommer lui-même soit un membre de son clan soit un membre de son clan voilà donc je réfléchissais savoir s'il pouvait nommer un autre président que son clan mais non je crois que c'est pas possible donc voilà donc là en l'occurrence vous avez le rapport de combat donc là nous les deux premiers châteaux solaires on a fait un combat dès le début donc le premier combat qu'on a remporté donc on a été j'ai été le premier président du premier château solaire sur mon sur le serveur et ça a été un combat assez facile parce qu'on a pu le garder quatre heures d'affilée dès la première minute donc personne n'a réussi à prendre le château lors du premier combat le président numéro 2 ça a été méfista donc là c'est bad donc le clan bad qui a réussi à nous prendre le château là c'était un combat assez long vu qu'on est allé jusqu'au bout des huit heures un combat assez équilibré mais on était clairement moins fort que notre adversaire le troisième château on a décidé de partager le château solaire une semaine sur deux avec le clan bad pourquoi je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on a décidé de se partager château solaire donc c'est une règle qui se fait sur beaucoup de serveurs car tous les serveurs vous allez entendre parler dès le début lorsque vous allez arriver tout le monde parle du svs donc le svs c'est le serveur contre serveur donc ça va être un événement donc pour l'instant il n'a pas été annoncé mais sur ce type de jeu il ya toujours ce type d'événement ou en gros votre serveur va affronter un autre serveur donc en soit il faut avoir la meilleure diplomatie possible avec les autres clans de votre serveur pour pouvoir être unis et faire un meilleur score contre les autres serveurs du jeu tout simplement donc nous on a décidé de faire tourner le château solaire parce que le château solaire coûte énormément donc ça coûte en troupes en accélération de soins en ressources et aussi en énergie des joueurs parce que tenir un combat pendant huit heures c'est très compliqué et ça ça revient tous les douze jours donc tenir un combat huit heures tous les douze jours il faut vraiment beaucoup de temps et donc c'est très très compliqué donc on essaie de faire tourner le château mais on essaie aussi de faire que les joueurs des alliances puissent faire les points pour faire les points il y a trois possibilités donc l'occupation des objectifs soit vous occuper le château solaire ou les tourelles vous avez des points d'occupation soit vous avez des points pour avoir tué des troupes ennemies ou soit des points pour vous pour avoir perdu des troupes donc en fait je vais vous montrer est-ce qu'on va pouvoir le voir ou est-ce que c'est pendant l'événement on va peut-être pas pouvoir le voir non on va pas le voir donc en soit donc c'est c'est trois catégories de points vous allez cumuler et vous allez pouvoir bénéficier de récompenses récompenses alors la récompense on va aller dans l'événement pardon c'est pas le bon onglet on va dans l'événement du château vous avez les récompenses de points donc vous avez des récompenses individuelles donc par palier si vous arrivez à 6 700 000 points vous avez des guides de talismans et des plans de talismans donc ces talismans ça va vous permettre d'augmenter tout simplement les talismans qui sont qui accompagnent votre équipement du chef pour pouvoir augmenter votre santé létalité de vos troupes mais vous avez aussi un classement inter serveur où le premier va gagner énormément de plans de talismans et ça dégressif jusqu'à la place 100 je crois non ah non même jusqu'à la place 500 vous voyez tout le monde gagne un peu de plans de talismans pour pouvoir évoluer donc là sur les deux premiers châteaux il me semble que j'ai fini premier deuxième ou deux fois premier en individuel la règle qu'on a mis en place donc du coup c'était donc nous c'est ce qu'on a essayé sur notre serveur c'est encore en phase de peaufinage c'était bad qui prenait le château pendant 3h50 vu que s'il le prenait 4h ils avaient gagné donc il le prenait pendant 3h50 et arrivé à ce temps là il devait sortir du château et nous laisser la place pendant le temps d'occupation nous on ne pouvait pas attaquer ni les tourelles ni le château pour éviter de leur faire des troupes des troupes des dégâts sur leurs troupes donc des blessés parce que l'occupant du château perd énormément de troupes comment ça fonctionne ? au début de l'événement vous allez devoir vous taper dans la zone vous avez une petite zone alors je vais essayer de vous la montrer donc là vous voyez vous avez un carré rouge un carré rouge autour de la zone et vous allez devoir vous téléporter dans cette zone là attention sur la zone de téléportation vous allez pouvoir vous téléporter uniquement une heure avant l'événement donc l'événement commence à 11h heure française donc à partir de 10h vous pouvez vous téléporter dans cette zone là si vous êtes dans cette zone là avant 10h le jeu va vous téléporter aléatoirement n'importe où sur la carte donc faites bien attention de ne pas vous téléporter avant à partir de 10h donc une heure avant le début de l'événement vous pouvez vous téléporter tout autour du château on a mis un plan de bataille en place nous avec le clan donc là je vous parle notamment du premier château où en gros on a essayé de prendre presque 3 côtés du château avec les membres d'alliance et on espérait prendre les 3 tourelles plus le château pourquoi ? les tourelles à quoi elles servent ? toutes les 2 minutes vont envoyer un missile sur le château plus la tourelle est tenue longtemps par un clan plus elle va faire de dégâts sur les occupants du château si vous avez le château plus une tourelle la tourelle que vous allez posséder ne va pas tirer sur le château si vous êtes uniquement dans le château mais que les autres clans possèdent toutes les tourelles toutes les 2 minutes vous allez prendre 4 tirs de tourelle qui va vous infliger à peu près entre 1600 et 2000 blessés par tourelle et ça c'est pas pour l'ensemble des joueurs occupant le château c'est par joueur donc imaginez le nombre de dégâts que vous subissez lorsque vous êtes dans le château c'est excessif donc l'objectif ça va être de prendre le château d'essayer de le tenir et vos camarades qui ne sont pas dans le château parce que la place est limitée à 15 joueurs plus la capacité de ralliement de votre plus gros joueur l'objectif ça va être de prendre les tourelles pour éviter qu'elles tirent sur le château pour vous faire économiser des troupes pour le château vous avez pour la première prise vous avez des mobs à l'intérieur qui ont une puissance de 44 millions normalement ça se fait one shot même dès le premier château par le joueur le plus fort si vous êtes clan top 1 top 2 le plus fort normalement sera déjà à plus de 44 millions de puissance de son escouade moi il me semble que j'étais déjà à 80 millions de puissance donc j'ai pu one shot les mobs et occuper le château directement les récompenses de première occupation ne sont pas folles comparé au bastion par exemple où vous gagnez 20 heures d'axel le château vous gagnez presque rien quelques ressources mais pas grand chose par contre vous avez un peu de dégâts quand même sur vos troupes lorsque vous l'occupez donc en soit la première phase vous allez arriver à 10 heures vous allez tp tout autour donc de là où vous l'avez décidé des tourelles que vous espérez prendre ensuite vient l'heure du décompte des 10 secondes et là vous allez rentrer dans le château soit vous êtes assez puissant vous avez un joueur assez puissant il rentre dans le château vous n'avez plus qu'à renforcer ou alors vous faites un ralliement à mon souvenir il me semble que vous avez peut-être un ralliement d'une minute ou cinq minutes je ne sais plus ça sera à voir lors du prochain château solaire je vous le confirmerai mais voilà vous pourrez faire un ralliement en général c'est un gros joueur qui rentre en premier et son équipe qui vient le renforcer d'accord pour gagner un maximum de temps donc une fois que vous êtes dans le château il va falloir le tenir donc là il va falloir mettre la personne avec la plus grosse capacité de ralliement dans le château et vos meilleures troupes et peut-être pas vos meilleurs joueurs mais au moins des joueurs qui ont des bonnes troupes notamment les joueurs qui ont des T9 et des T10 sur le premier château vous allez avoir quelques joueurs T9 et quelques gros joueurs T10 en général vous allez avoir 2 voire 3 joueurs level 30 avec des T10 donc il en faut au moins 1 ou 2 dans le château pour le tenir si vous avez 2 joueurs T10 dans le château avec des bons héros normalement c'est gagné sauf si vraiment vous êtes sur un gros gros serveur de payeur donc voilà ensuite pour la gestion des tourelles donc ceux qui vont faire le plus de points vont être les joueurs qui vont se positionner dans les tourelles pourquoi ? parce que si vous avez une équipe en face un clan qui est plus faible que vous leur stratégie ça va être d'occuper un maximum de tourelles pour que les occupants du château subissent un maximum de dégâts et forcément au bout d'un moment ils vont lâcher les tourelles pour essayer de faire des gros ralliements pour essayer de vous sortir c'est la stratégie à avoir pour essayer d'occuper un peu le château si le clan peut être contesté si vous avez réellement une grosse différence vous êtes clan level 10 contre le clan level 1 c'est pas la peine d'essayer de prendre le château mais vous pouvez essayer de prendre des tourelles ça peut être intéressant pour faire les points et notamment les points d'attaque enfin les points où vous allez tuer des troupes ennemies vous allez pouvoir faire vos points et aussi si vous subissez des pertes de troupes vous allez aussi faire des points donc même si vous n'arrivez pas à rentrer dans un bâtiment vous allez pouvoir faire vos points pour cet événement en général cet événement est couplé avec le kill event donc si vous attaquez vous allez faire des points pour l'événement du château solaire mais aussi pour l'événement du kill event voilà la stratégie à adopter enfin que nous nous avons adopté notamment au début donc sur la première phase c'était de prendre le château solaire un maximum de temps et ensuite quelques tourelles pour éviter d'avoir des blessés comment vous pouvez faire pour faire soigner vos troupes en économisant vos accélérateurs de soins parce que c'est ça qui va vous manquer au bout d'un moment vous allez perdre énormément de troupes et vous allez avoir certains joueurs même de gros joueurs qui ne vont plus pouvoir jouer l'événement parce qu'ils n'auront plus de troupes à envoyer tout simplement grâce aux aides d'alliance donc dans votre chaudière vous avez l'ambassade il me semble c'est ce genre de bâtiment qu'il vous faut l'ambassade vous permet d'avoir jusqu'à 30 aides d'alliance et après les plus 15 je ne sais plus comment on les obtient mais du coup moi j'en ai 45 j'en ai même 51 donc voilà en gros full level j'ai jusqu'à 51 aides d'alliance et donc ces aides d'alliance vont me permettre de soigner mes troupes plus rapidement comment je procède ? dans mon hôpital alors là je pense que j'ai aucune troupe ça va pas être très concret donc vous allez dans votre hôpital vous faites soigner vos troupes pour économiser des axels il va falloir soigner vos troupes très régulièrement faites des petits paquets entre 1h et 1h30 de temps ça dépend du nombre de joueurs que vous avez actifs pendant l'événement et si vous allez pouvoir obtenir l'aide nécessaire pour soigner vos troupes rapidement plus vous allez avoir de joueurs connectés qui vont vous aider plus vous allez gagner du temps donc en fonction vous allez jauger entre 1h et 2h de temps de soins et vous allez demander l'aide d'alliance et normalement juste avec l'aide d'alliance en allez 20 secondes 30 secondes vous allez pouvoir soigner entre 800 et 1000 troupes d'accord ? donc ça va vous permettre ça il va falloir spammer l'aide de clan pour pouvoir soigner les troupes de tout le clan et pouvoir économiser des troupes et pouvoir éviter d'avoir trop 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 de blessés voilà c'était juste les petites astuces pour le château solaire n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vous d'autres astuces à me donner ça peut être toujours intéressant et voilà donc s'il y a des précisions à faire on refera une petite vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne merci beaucoup c'était blax au revoir